Il est 8h17 sur France Bleu Paris, l'invité de France Bleu Paris. Maintenant, Noéda Silva, vous recevez Robin Reda, député des Républicains de la 7e circonscription de l'Essonne. Bonjour Robin Reda. Bonjour Noéda Silva. Première question suite à l'information France Bleu Paris de ce matin, qui révèle que le centre de réfugiés de la Porte de la Chapelle sera remplacé par 5 centres répartis en Ile-de-France, dont un chez vous en Essonne. Harris Orangis, quelle est votre réaction ce matin ? D'abord, le site de la Chapelle a été un dramatique théâtre humain pendant plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années. Et il était aussi difficile pour les riverains du secteur de la Chapelle que pour les personnes qui étaient accueillies dans des conditions absolument indignes. Les centres qui vont être ouverts sont des centres d'analyse des situations. Et moi, c'est sur ça que je veux que l'on s'apesantisse. C'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que parmi les migrants, il y a bien sûr des demandeurs d'asile, et c'est l'honneur de notre pays de les accueillir, mais il y a aussi des migrants économiques qui n'ont rien à faire sur le territoire de la République. Et aujourd'hui, au-delà de la reprise en main, comme vous dites, de l'État sur les centres d'analyse des situations, il faut aussi que l'État se reprenne en main pour reconduire à la frontière ceux qui sont des déboutés du droit d'asile et qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Donc vous êtes satisfait par ce nouveau dispositif en Ile-de-France ? Si ces dispositifs permettent réellement d'analyser les situations et de mettre les moyens pour distinguer les réfugiés qui sont des demandeurs d'asile, des réfugiés migrants qui viennent dans notre pays sans en avoir eu l'autorisation et sans en avoir les moyens, alors tant mieux. Vous ne dénoncerez pas l'installation d'un de ces centres ? Ce que je n'énonce, c'est que ces centres d'accueil pour les analyses de situation, ce sont des hébergements tout à fait temporaires. C'est huit jours maximum, en tout cas au regard du droit. Donc au regard du nombre de places qui sont à peu près de 750 par centre d'accueil, est-ce que les collectivités, est-ce que les communes sont prêtes à accueillir sur une longue durée ? Parce qu'on sait très bien que ces analyses de situation, elles sont courtes, mais que les situations vont rester un certain nombre de temps. Est-ce qu'on a les moyens d'accueillir dans la durée ? Il faut que les collectivités soient accompagnées là-dessus. Robert Edda, vous avez visité la prison de Fleury-Mérogis au moment où l'État fait quelques annonces concernant l'avenir des prisons. Qu'avez-vous vu dans cette prison de Fleury-Mérogis ? D'abord, première remarque, j'ai eu énormément de mal à me garer. Ce qui est une conséquence extérieure de la surpopulation carcérale et de la surpopulation aussi des parloirs, où les familles n'arrivent pas à accéder aux rencontres, aux visites, auxquelles elles ont droit avec les détenus. Ce que j'ai constaté, c'est effectivement une surpopulation carcérale ou une surpopulation pénale, parce qu'il y a à la fois les détenus qui ont été jugés et puis ceux qui sont en attente de jugement. Alors cette surpopulation, elle existe. Aujourd'hui, il y a deux manières d'y répondre. Soit on fait comme le gouvernement dans une forme de paresse, c'est-à-dire on supprime les peines de prison sur certains cas pour essayer d'envoyer moins de monde en prison. Soit on tient des promesses qui n'ont pas été tenues, et là il faut le dire, par un certain nombre de gouvernements depuis une bonne dizaine d'années, qui est la restitution, la création de places de prison supplémentaires. Donc vous dites quoi ce matin ? Ce que propose le gouvernement n'est pas bien, il faut créer des places de prison ? Je dis que ce que propose le gouvernement aujourd'hui, c'est les relents de la politique de François Hollande. C'est augmenter le nombre de libertés conditionnelles, c'est ne pas construire de nouvelles places de prison. Il y aura des nouvelles places de prison, mais Robert Reda, est-ce que la question... Il n'y aura pas les 15 000 places de prison qui étaient à la fois prévues sous le gouvernement Valls et qu'Emmanuel Macron avait répété, promis au début du quinquennat. Robert Reda, est-ce que la question, ce n'est pas aujourd'hui, et vous qui avez visité la prison, est-ce qu'il faut envoyer tout le monde en prison ? Est-ce que vous avez vu des gens qui ne sont pas à leur place en prison ? À ma connaissance et au regard de ce que j'ai vu, les gens qui sont aujourd'hui en prison méritent d'être en prison. Et la prison, ce n'est pas la loi du talion, c'est une sanction qui est connue de tous. À partir du moment où la sanction, c'est un contrat moral avec la société... Est-ce que c'est efficace ? Alors, est-ce que c'est efficace ? Ce n'est pas efficace si les conditions d'incarcération ne sont pas réparatrices et ne permettent pas, notamment pour ceux qui effectuent des courtes peines et qui donc vont ressortir et vont aller de nouveau à la rencontre de la société, si ces peines ne permettent pas de réinsérer correctement un détenu dans la société. Les très courtes peines, justement, est-ce qu'il ne faut pas les remplacer par des bracelets électroniques, des peines alternatives, des peines d'intérêt général ? J'ai été le premier à proposer que pour certaines courtes peines, on revoie la notion de prison. Par exemple, pour la consommation de cannabis. J'en ai parlé dans un rapport et je trouve que la situation est trop grave pour que l'on envoie des consommateurs simples de cannabis en prison sans traiter la problématique sociale et sanitaire que ça pose. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, nous avons des prisons dans lesquelles il y a des délinquants qui méritent d'être en prison et les juges vous le disent. Maintenant, il faut que leur passage en prison soit un passage qui soit réparateur et qui fasse sentir la faute et évite de recommencer une fois qu'ils seront sortis. Donc ça veut dire des conditions d'accueil, d'hébergement qui soient évidemment dignes. La prison n'est pas un lieu qui doit être confortable, mais c'est un lieu qui doit être digne, qui doit respecter les droits humains et surtout un lieu où on peut se réinsérer, c'est-à-dire un lieu où il y a de la formation professionnelle, du travail en prison, où il y a des activités qui permettent une meilleure approche de la société, de la vie en communauté. Et aujourd'hui, c'est aussi une conséquence de la surpopulation carcérale et du manque de place de prison. Et au-delà du manque de place de prison, manque de formation, manque de personnel, c'est que ces détenus n'ont absolument rien à faire en prison au sens d'activité quotidienne. Au sens d'activité. Robert Reda, vous êtes proche de Valérie Pécret, vous êtes porte-parole de son mouvement libre. Aujourd'hui, vous vous sentez en opposition vis-à-vis du gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe ou plutôt de Laurent Wauquiez au sein même de votre parti ? Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement ou un président de la République qui parle fort, qui utilise des mots qui sont censés plaire à la droite. La droite ou les Républicains étant le dernier parti debout et donc le rêve d'Emmanuel Macron est de le diviser, de fracturer la droite. Or, on voit bien que ce parti tient. Il a évidemment des divergences internes, des divergences d'approche. Il a des leaders, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez en sont. Ils sont des leaders talentueux pour notre famille politique. Mais aujourd'hui, on voit bien que la politique du gouvernement et surtout les actes sont en totale contradiction avec ce qu'attendent les électeurs de la droite et du centre. Mais ils attendent quoi les électeurs de la droite et du centre ? Un rapprochement avec le Front National ? Non, ils attendent que l'autorité de l'État soit respectée. Ils attendent que ce soit les sujets régaliens, la sécurité, la justice, l'immigration. Nous ayons non seulement un discours ferme, mais aussi des actes fermes. Et c'est ce qui manque gravement à ce gouvernement. Merci Robert Reda d'être venu ce matin sur France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la 7e circonscription de l'Essonne. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Merci.